bonjour bonsoir à tous c'est antoine alias anubis pour une nouvelle vidéo vidéo d'après match racing club de lance face à l'orient bon bien sûr à l'extérieur donc l'orient racing club de lance je fais la vidéo maintenant parce que je suis chaud comme une braise je suis énervé par deux trucs d'une part le match et de deux les réactions dans la communauté lançoise qui me saoule et vraiment beaucoup et du coup c'est vrai que j'ai envie d'en parler parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a un monde entre ma façon de voir le racing club de lance et la façon de voir certains le club donc on va en parler aussi en même temps qu'on va débriefer il n'y a rien à dire de spécial à part que c'est un très mauvais match c'est catastrophique c'est catastrophique depuis deux mois et demi je vais couler la stade tout de suite parce que je pense que ça va peut-être réveiller certains sur les dix derniers matchs on est 17e de ligue 1 17e de ligue 1 avec la victoire chanceuse à saint etienne si on ne gagne pas à saint etienne on est dernier sur dix jours je veux dire on va en arriver à dire qu'on a sauvé notre saison sur les trois premiers mois enfin c'est quand même terrible terrible on va en parler on va en parler on va commencer par la compo avec les cas dans les buts qui jouent à la place de wilker farinez qui revenait de sélection ça bouge pas derrière point d'interrogation en même temps avec dans le saut médina à gauche gradit à droite au milieu de terrain une surprise lui et non parce qu'on savait que de toute façon il finirait bien par être titularisé et puis du courrier n'était pas à 100% donc à milieu de terrain berg séko fofana jonathan kloss à droite aïdara à gauche préféré à frankowski qui souffle un petit peu et puis une attaque à trois kakuta kalimuendo et saïda déjà je commence tout de suite l'attaque à trois j'en ai marre c'est nul 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 et nul c'est pas efficace ça fait quatre cinq matchs qu'il essaie alors j'en sais rien peut-être que gaël kakuta il n'a plus les cannes pour jouer numéro 10 mais en tout cas il n'a pas les cannes non plus pour jouer attaquant droit après ça a été ça n'a pas été pire du match en termes de jeu il a beaucoup donné il a fait un gros pressing il a couru pas mal ça on peut pas lui enlever il a récupéré quelques ballons on y reviendra dans la notation mais ça va pas ça va pas je prends un ça me fait un peu de sucre parce que là je suis mais clairement ça marche pas ça marche plus et c'est très inquiétant c'est très très inquiétant mais faut pas s'inquiéter on est en ligue 1 faut regarder d'où on vient faut arrêter de faire un peu les gourmands les gourmands on va on va développer tout ça on va commencer par les notes ça va aller très très vite je vais pas m'embarrasser de ça en plus l'orient ils étaient nuls quoi on y va venir aussi les codes numéro 4 à 4 sur 20 4 sur 10 par contre 4 sur 20 4 sur 10 match insuffisant pas déterminant encore une fois je suis désolé quand on regarde le ratio c'est un des pires gardiens de ligue 1 même si quand il est dans un grand jour il arrête fait des super parades mais il est pas assez décisif une frappe un but c'est clairement une frappe un but donc c'est très très compliqué très très compliqué j'ai mis la note de 3 à medina mauvais match il enchaîne les prestations de très mauvais rang je l'avais dit déjà au match d'avant quand il faut il chie dans la code il fait pas semblant et ben là hop il se répétit des passes inutiles des drills inutiles un peu à l'arrache sur les joueurs enfin ça a été vraiment de très bas niveau à l'instar de l'équipe on n'arrive plus à reprendre le fil du truc on est complètement à la rue et medina on fait partie là à la rue alors après il a un super potentiel on va pas cracher dessus voilà j'ai pas trouvé que la trêve internationale et le mercato avait aidé à un peu récupérer de l'influx je pense que les joueurs ils ont fait deux matchs et puis ils se sont cru arriver un deux victoires d'affilé et puis puis chou clown il n'y a plus rien j'ai mis la note de 4 à dans dessous parce que il avait quand même été un peu meilleur que que medina mais ça reste encore une fois faiblard parce que sur le sur le but il n'est pas assez vif il manque un peu de vitesse les passes c'est pas ça après il a fait quelques coups de perceuse à la gradite mais très très peu quand il a fait ça ça a amené un petit peu quelque chose mais ça reste insuffisant pour moi gradite je le note pas alors je suis vraiment pls astral parce que là je le sens pas parce qu'en plus on est 17e sur les dix derniers matchs on est dans une spirale de merde parce qu'on gagne plus un match à l'extérieur et on ne fait que les perdre et en plus on perd gradite qui était le seul joueur régulier du groupe avec ducouré là ça va être compliqué quand même parce que on a 13 points d'avance sur sur les premiers relégables pour moi on va pas descendre cette année mais si on finit 14 15e pour moi c'est une déception c'est une saison ratée moi je le dis et ceux qui disent c'est pas vrai machin ça fait que deux ans qu'on en y gagne fuck franchement arrêtez quoi si on est deuxième derrière le psg en enchaînant des super prestations dont tout l'europe parle c'est que les joueurs ils ont le niveau pour aller chercher le top 7 top 8 de cette ligue 1 donc là il se passe plus rien c'est qu'il y a un problème et c'est alarmant parce que l'année prochaine ces joueurs là vont partir peut-être moins cher qu'on pourrait les vendre si on était dans le top 8 moi je suis désolé ce n'est pas bon il faut arrêter de dire ça fait deux ans et ça fera trois ans l'année prochaine on va dire ça fait trois ans quatre ans cinq ans rein ça fait cinq ans qu'ils sont en lien ils se maintiennent c'est pas du beau football mais ils sont là ils viennent de cartonner bordeaux 5-0 angers ça fait quoi ça fait angers ça fait six ans sept ans qu'ils sont liens peut-être dix oh non pas dix ans c'est des bêtises non ça fait pas dix ans ça fait ça fait ça fait ça fait cinq six ans qu'ils sont liens angers ils ont dû monter l'année où on a loupé là ils ont dû monter l'année d'après qu'on la quatre quatre quatorzième minute avec amiens si je dis pas de conneries ont dû monter l'année où on a failli descendre dirait ça donc je dirais dirais quand même ça fait cinq six ans qu'ils sont là donc cinq six ans mais c'est voilà quand on aura quatre ans de ligue 1 on va dire ça fait quatre ans ben non aujourd'hui ils sont pas loin de l'europe ils ont un bel effectif voilà faut arrêter de raconter des conneries de dire c'est pas grave si c'est grave c'est pas bon c'est c'est catastrophique et il n'y a rien là depuis deux mois et demi enfin on est en assistorie totale mais c'est voilà il y a des coups d'éclat de Fofana mais Fofana il est en mode coup d'éclat et du coup il joue plus au foot on va y revenir aussi mais non non moi je suis désolé non je peux pas je peux pas moi je peux pas dire c'est pas grave si c'est grave on perd contre le 20e de ligue 1 qui met plus un pied devant l'autre depuis le 22 septembre on prend 2 à 0 alors qu'ils jouent comme des pimpins ils envoient des chandelles on s'est recruté au match de rugby qui jouait un peu en même temps non ben faut arrêter faut arrêter bon donc pas noté et puis malheureusement ben ouais ben je le noterai après ou le noterai après dans les rentrances ça serait plus simple sur le côté ben j'ai mis la note de deux à Jonathan Kloss très mauvais match pas un centre tous ratés tous les corners ratés pris dans son dos c'est du très très mauvais Kloss on a l'impression qu'il joue à avranche clairement il est revenu au moment où il livrait des pommes de terre ou des pizzas ou je sais pas quoi là c'est pas bon du tout voilà qu'ils se reprennent aussi qu'ils se remettent en question je sais pas mentalement il ya un truc qui est cassé il va falloir vraiment faire un truc faire partir au vert l'équipe une semaine enfin je sais pas va falloir qu'il fasse quelque chose franqui de l'autre côté aïdara aïdara en fait je peux pas être méchant avec lui non je mets quatre je veux pas mettre cinq parce que c'est pas un match moyen c'est un match insuffisant parce que déjà il est pas piston il a pris aucun centre offensivement il apporte rien du tout enfin voilà c'est aïdara c'est un latéral défensif aïdara c'est pas un piston donc le problème c'est qu'on n'a toujours pas résolu avec la blessure de match à doux le problème de piston à gauche de l'année dernière puis encore comme jonathan clos est cramé mais on n'a ni piston gauche ni piston droit donc le 3 4 2 3 4 1 2 il a vécu enfin un moment donné faut faut trouver une autre soluce quoi enfin franchement c'est pareil je vais voir ça on va en parler dans le débriefing mais voilà c'est à l'image les deux pistons étaient ridicules ridicules cet après-midi ridicules je suis dégoûté je n'ai que des notes de merde ça me saoule il a envie de reprendre du plaisir ça fait ça fait vraiment un mois et demi que c'est dur j'aime mon club mais franchement là il faut que le franquais il va quelque chose clairement c'est plus voilà il ya eu le bonheur d'éliminer lille après la saison est réussi on a fait que de battre l'île mais non on peut aller non non je ne peux pas me satisfaire de ça deux pour seco fovana très mauvais match il fait du seco à mort caricatural il n'a pas réussi un dribble pas réussi une passe pas réussi une attaque vers l'avant au final c'est que j'ai quand même l'impression que depuis quelques semaines c'est un puncher mais le problème c'est que c'est plus un milieu de terrain et donc on n'a plus de milieu de terrain et ça ça pose un gros 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 problème dans la phase de jeu de franquais puisqu'il n'y a plus personne au milieu de terrain on se fait transpercer par des des passes bien sentis et on prend des buts de con parce qu'il n'y a plus de milieu de terrain et qu'on attaque et qu'on marque jamais quoi donc là il ya un moment donné faut quand même que ça évolue ah ben j'ai mis la note je vais en parler un peu aussi la note de 6 à berg match correct pour une première en tant que titulaire j'ai trouvé que c'était intéressant il a gratté beaucoup de ballons en première mi-temps il a été il a sauvé quelques 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 attaques un peu chaudes alors c'est vrai il fait peu de passes par l'avant et il a été pas mal de passes vers l'arrière ou pas facile c'est pas évident c'est sa première titularisation je les sentis un peu un peu amer quand il est sorti parce que je pense qu'il n'arrivait pas à trouver un peu le tempo mais mais franchement je trouve que c'est correct je trouve qu'il a été bon il a été un des rares à avoir été au niveau après peut-être qu'il souffre un peu de la la comparaison avec ducouré qui a fait une bonne entrée mais mais clairement on peut pas voilà ce que je vois sur twitter mais les gars je veux dire vous êtes vous êtes vous êtes pas bien dans vos têtes quoi parce qu'il faut surtout pas dire qu'on est dans la difficulté vous surtout pas dire qu'on s'inquiète vous surtout pas dire que c'est une mauvaise passe machin mais alors pour cartonner berg dès le premier match ça va là il n'y a pas de il n'y a pas de il faut être mesuré non non il a été nul non 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 il n'a rien branlé as tu vu le même match que moi on m'a dit non mais ils sont fous les gars il a gratté un nombre incalculable de ballon à qui qui veut donner à qui veux tu qui donne le ballon vers l'avant il a fait pas mal de passes latérales je pense qu'il avait besoin de se rassurer c'est une première titularisation c'est sa première fois hors de son pays faut quand même y aller mollo quoi où y aller mollo quand médina il a fait quelques petites conneries tout le monde a été cool parce que le premier match il claque une bicyclette ou je sais pas quoi à un moment donné faut arrêter quoi faut y aller doucement c'est deux poids deux mesures pour les cartonner berg limite c'est de la faute à berg si on met plus un pied devant l'autre depuis un mois et demi faut enfin arrêtez arrêtez franchement vous êtes c'est imbuvable imbuvable la communauté lançoise en ce moment elle est imbuvable parce qu'entre ceux qui se chient dessus parce qu'ils ont peur de retourner en ligue 1 et puis du coup ils vont comme ça et ceux qui sont en mode c'est bon faut regarder en arrière on vient faut arrêter de faire les mais heureusement qu'on est exigeants je veux pas voir des matchs de merde j'en ai assez vu moi des matchs de merde c'est pour monter en ligue 1 puis faire de la merde comme messe c'est pas la peine dans deux ans on est redescendu c'est sur le long terme la ligue 1 mais sur le long terme ça se calcoule à court terme c'est à dire qu'il faut être le mieux classé pour rentrer le plus de pognon possible avec les places de ligue 1 et investir pour améliorer l'équipe là on va faire que rien si on finit 15e y'a plus de budget il y aura rien du tout on va vendre des joueurs on est en déficit parce que la moitié limite un tiers des matchs ils ont été à huis clos on a pris du huis clos à cause de les gogolitos qui ont été sur le terrain là non non ils vont au gourlier on va dire hop vous ramenez le pognon des transferts vous mettez dans le trou moi je mets plus de pognon dans l'équipe c'est ça qu'il va se passer donc à moment donné faut arrêter faut aller chercher les plus hautes places et faut se bouger le cul moi je trouve que là c'est pas du cul hein c'est terrible ah je suis vénère moi ça me souvient c'est grave quand même de montrer cette image là face à lorient qui est nul 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 3 à Kakuta il a montré des choses il a fait du pressing alors y'a pas une passe qui est correcte des drips qui servent à rien il tombe par terre il râle il est pas bien du tout franchement il est pas bien du tout c'est du Kakuta de fin d'amiens je l'avais dit hein je l'avais dit j'avais dit Kakuta c'est bien un contrat de deux ans alors c'est du long terme c'est mort il a 33 ans il a jamais été régulier alors ça y est je vais prendre une je vais prendre une tempête de merde mais j'en ai rien à foutre je l'avais prévenu j'avais dit ce mec il n'est pas assez constant sur sa carrière pour être constant pour un maintien en ligue 1 sur du long terme construire quelque chose voilà c'était je pense un énorme coup d'avoir rapatrié Kakuta qui avait peut-être sûrement des des appels du pied de d'autres clubs un peu plus du p de ligue 1 c'est clair mais moi je pense que c'était sur deux saisons et préparer un humain une euro 10 je pense que pour et bas aurait fait du bien malheureusement lance voulait pas mettre du pognon là dessus alors qu'il l'avait gratuit après voilà c'est normal je pense que c'est le business il va signer il ya déjà un accord à 95% à part s'ils se blessent ils le prendront pas mais voilà et bon c'est pareil c'est un recrutement à l'international donc il va falloir recruter franco-français ou des joueurs français capables de parler anglais etc donc voilà mais mais non Kakuta moi je suis désolé c'est un mauvais match clairement un mauvais match wesley saïd pareil j'ai mis la note de 3 mauvais match en plus il se blesse c'est pareil saïd en attaquant parce que c'est vrai que moi je vois saïd kalimwendo dans un 3-4-1-2 mais saïd il peut pas jouer 70 minutes il est mort donc c'est pareil c'est un pari en demi-teinte aussi c'est c'est un pari en demi-teinte c'est à dire qu'il a fait un bon début de saison il a eu un retour en grâce physique parce que je pense qu'il était dans un nouveau challenge et ça lui a fait du à un coup d'adré il a été bon sauf que le physique tient pas il a dit qu'il a été blessé c'est fini il est trop fragile sauf qu'on n'a pas de banc on n'a pas d'attaquant n'a pas d'attaquant n'a pas d'attaquant et donc du coup on marque pas kalimwendo je mets deux c'est un très mauvais match il a été nul 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 quand je dis ça on dirait l'autre enculé de balanceur de télé de casseur de télé je vais plus dire nul nul je veux dire il a été affreux franchement pas un dribble de réussite il porte le ballon il n'a pas donné un ballon il n'a pas combiné et voilà l'équipe elle est pas bonne elle est dans un mauvais mood on va là franchement si il n'a pas un coup de poing sur la table qui fait pas des changements majeurs pour dire les gars vous allez tous sur le banc et vous allez un peu réfléchir on va droit pas à la catastrophe on va le droit à une saison une deuxième partie de saison cauchemardesque où on va se faire chier et on va bader tous les week-ends et je peux te dire quand le supporter l'en soit commence à bader trois quatre cinq week-ends de suite l'amour qui est là où il redescend parce que on a tellement marre de bouffer de la merde ça fait dix ans qu'on en a bouffé moi je suis supporter depuis 1980 des années 90 j'ai 36 ans aujourd'hui on en a bouffé assez de la merde depuis dix ans donc on en a marre à un moment donné enfin voilà il faut aussi eux qui regardent en arrière c'est toujours un beau football tu as des problèmes pour développer pour changer de stratégie pour essayer d'être un peu plus solide et puis aller chercher des points remettre un peu de confiance et en faire partir la machine la machine elle a calé à mort là elle a calé à mort les remplaçant bah malheureusement je mets trois aux jeunes vous parce que bah le but c'est lui sur le but il fait pas faute il doit faire faute voilà un peu de jeunesse des manques de repères c'est normal mais il fait une mauvaise rentrée fait une mauvaise rentrée d'ailleurs il est sorti mais je trouve que c'est complètement con d'avoir fait ça c'est complètement con parce que c'est pas ça envoie un message comment ça roue jeune je veux dire t'es pas bon allez hop tu dégages mais pour mettre qui c'est au toko franchement ça me gave ça me gave Pereira d'Acosta ben j'ai mis deux très mauvaise rentrée il a pas été bon du tout pas un ballon pas un centre c'est pareil lui il a disparu il a disparu Pauvre Pereira d'Acosta compliqué alors pareil j'ai mis la note de 1 à Frankowski catastrophique son entrée d'ailleurs il doit prendre rouge l'isorgue il a été nul à chier il y a pénalty sur sur Jonathan Klos il prend un grand coup de coude VAR pénalty c'est pas normal qu'il n'y ait pas pénalty de toute façon l'isorgue il a été saoulé par les lance-voix votre comportement un peu chaud des lance-voix je pense que ça nous a niqué parce qu'en ce moment on est très tendu on est imbuvable donc Cahuzac là il a encore niqué la mer parce qu'il a pris un rouge sans jouer moi tant pis de toute façon c'est une fin de carrière pour lui on s'en fout il jouait plus mais voilà mais là au franqui il doit prendre rouge moi je suis désolé il doit prendre rouge d'ailleurs je le garde en main je mets un à sotoka catastrophique non mais même pas même pas je mets zéro c'est cataclysmique cataclysmique il rentre il a le seul ballon chaud de la deuxième mi-temps au mieux d'essayer de contrôler puis de tenter un truc il fait une tête en retraite ou pourrie en cloche oh bah faut arrêter quoi faut arrêter moi sotoka ils l'ont prolongé pour faire quoi ? pour qu'il aille sur le banc et qu'il aille maintenant sur le banc et tout le temps parce que moi je préfère Calimundo tout seul en pointe avec deux numéros 10 que de voir sotoka sotoka c'est j'en ai marre enfin franchement c'est un joueur de banc et pas plus pas moins voilà moi je le dis clairement c'est clairement ça alors la meilleure note du match elle est de 7 bonne entrée de Ducouré on a vu tout de suite que techniquement c'était bon c'était propre il a amené du liant il a réussi à rentrer un peu dans l'art des lits il a manqué clairement mais moi j'aimerais bien voir un milieu Ducouré Berk, Fofana un milieu à 3 défensif avec un Gaël Kakuta en numéro 10 et puis un voilà faut jouer en 3-4 jouer en 3-4-3 et puis mettre 3 attaquants ou alors faut jouer en 4-3 non faut jouer en 4-3 moi je pense qu'il faut jouer soit en 3 en 4-3-1-2 on y reviendra on y reviendra je dis des conneries là je me trompe dans les chiffres c'est pas grave on y reviendra après et puis je mets 2 à l'Orient parce que l'Orient ils ont été nuls je suis désolé la victoire est méritée mais c'est triste comme on a été plus triste qu'eux et je mets la note moi je suis désolé de 3 à Franck Hayes qui a fait encore un mauvais match je suis très inquiet je suis très inquiet alors j'adore Franck Hayes parce que j'aime bien l'homme mais là je trouve que dans la période de crise on voit un petit peu et là il est dans le dur il est clairement dans le dur je l'ai trouvé absent sur le banc spectateur il a subi la conférence de presse elle est lunaire d'après match je trouve qu'il est complètement il est pas dans le truc après on joue le maintien l'objectif c'est le maintien mais c'est quoi ça veut dire qu'il veut rien dire à un moment donné t'es à 33 points t'es à 4 points de la 6ème place tu joues pas le maintien il faut arrêter ça ça c'est un discours d'un mec qui a pu la mojo moi je vous le dis franchement je vous dis ce que je pense après je sais que je vais prendre une tempête je vais prendre deux tempêtes c'est un discours d'un mec qui est au bout du cycle voilà moi je vous le dis et ça a été très vite trop vite parce que je pense que Franck Hayes il a besoin d'un énorme effectif qu'il sait pas jouer avec un effectif limité que dès qu'il va falloir innover avec du banc il sait pas le faire et dès que le banc est médiocre il est perdu et là il est perdu pour moi il est sur une fin de cycle il y a quelque chose qui est cassé il arrive pas à le réparer voilà moi c'est ce que je vois et il a un staff qui est impuissant voilà donc moi je suis très 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 inquiet voilà je suis très inquiet ah bah l'histoire c'est pareil il y a un mauvais match parce qu'il y a les pénaltys mais enfin on méritait la défaite donc on s'en fout mais il a fait un très mauvais arbitrage il y a rouge pour Frankowski il y a un pénalty oublié il y a des décisions voilà Rima il va encore dire que c'est le meilleur arbitre jeune il est nul à chier c'est tout comme tous les arbitres on l'a vu avec Lavar avec Rhin c'est honteux l'arbitre à franchir franchement ça tue la vie moi je vous le dis ah bah le débrief il n'est pas compliqué le débrief c'est qu'on joue en 3-4-3 et que ça ne nous va pas du tout j'ai l'impression d'être reparti du temps de notre ami de notre ami Montagné le fameux 4-3-3 qui ne fonctionne pas il a voulu tenter un truc en passant en 4-4-2 en lausanche ça ne va pas plus fonctionner que ça les pistons sont grillés Jonathan Klos c'est l'ombre de lui-même c'est son frère qui joue Aïdara c'est pas un piston qu'on va pas y tomber dessus Sego Vovana il est out Berg c'est le seul qui a surnagé en première mi-temps on est incapable de tirer au but face au 20ème la pire défense de l'idée de incroyable le match a été très mal maîtrisé on a fait n'importe quoi comme c'était parti en couille à balancer des chandelles on s'aurait cru à France-Italie on n'a même pas su lutter en jouant en combinant on a les rares combinaisons ça se termine par des centres merdiques ou Calimuendo qui pousse trop son ballon on a été catastrophique du début à la fin la défaite est méritée là on va affronter à domicile Bordeaux qui vient d'en prendre 5 face à Reims moi je suis très inquiet je... petite parenthèse la dernière fois que j'ai vu Pouille faire avec J-Sophie comme ça le match d'après le coach dégagé voilà mais ça n'arrivera pas ça n'arrivera pas Francaise waouh Francaise non c'est pas waouh en ce moment c'est waouh c'est bien et je peux vous dire que le match de Bordeaux reverra une importance parce que si on perd contre Bordeaux qui vient d'en prendre 5 à 1 c'est qu'il est complètement qu'on n'aille pas me dire qu'avec Petkovic il y a un changement de coach Petkovic qui nous fout un 0 à domicile n'aille pas me dire que c'est le déclic machin c'est si on perd contre Bordeaux je pense que Francaise il va avoir du soucis à se faire parce que là il est en train de dilapider tout ce qu'il a mis en place parce qu'il a du mal à changer donc je suis extrêmement inquiet je suis extrêmement inquiet parce que cette fin de saison va absolument préparer la saison suivante à 4 décentes mais et c'est pour ça que c'est mon deuxième coup de gueule c'est pour ça l'analyse elle va durer 5 minutes parce qu'en final on a été nul de chez nul on n'a jamais su revenir défensivement on s'est fait percer parce qu'il n'y a plus de milieu de terrain voilà après le pauvre vous qui se fait sortir au bout de 30 minutes c'est n'importe quoi bref le gamin il ne mérite pas ça ça c'est pour tuer un gosse il n'y a pas moi clairement bref tant pis démerdeux Franck on va voir un peu ce que tu as dans le ventre dans la difficulté mais je trouve que c'est pas terrible terrible d'ailleurs la conférence fin la réaction d'après match c'est quoi Fofana elle est lunaire lunaire d'où la vue du positif je pense que les mecs ils sont dans un espèce de cocon défensif où ils sentent que ça envoie de la merde de partout les mecs ils sont en train de se blinder et moi j'ai l'impression que c'est pas bon du tout parce que le discours les critiques ils commencent à être hermétiques et quand on commence à se renfermer sur soi-même on se renferme aussi avec le discours du coach attention attention moi je te le dis t'es pas bon t'es pas bon et et ça se prépare une saison parce que mon deuxième coup de gueule arrive la commu qui dit on sait même pas quel joueur on aura et machin ben non mais on sait pas quel joueur on aura on va avoir mieux que Céco Vovana on va avoir mieux que Jonathan Klost t'en sais rien du tout faut partir du principe qu'on aura aussi fort ou moins bon parce que d'une on a plus de pognon de deux on a pas de billetterie 2-3 on est 16ème budget de Ligue 1 tu crois pas qu'on va monter au 20ème au 10ème budget en deux secondes il y a des manques à gagner il a mis plein de sous au pot moi je pense que si on est pas dans le top 10 puis qu'on récupère un peu de pognon télévisuel des droits télé on va prendre cher parce que Ogurlian lui il est pas là pour cracher son pognon comme on crache dans une capote il est pas là pour faire compter Fleurette il va récupérer son pognon donc il y a des transferts qui rentreront même pas dans l'enveloppe pour faire le mercato moi je suis très inquiet parce que le niveau de jeu il va pas se changer parce que ça on l'a fait on l'a vécu pendant 10 ans qu'on a bouffé de la merde on s'est dit ça va être une nouvelle une nouvelle saison machin et puis on va faire deux matchs bons de pré-pop il reste pourri et puis on repartira sur une saison pourrie on l'a vécu pendant 10 ans donc clairement c'est un peu compliqué c'est clairement compliqué je suis stupéfait qu'une partie de la communauté essaie de balayer ça d'un verre en disant que c'est l'année prochaine ah non c'est là que ça se construit un maintien en Ligue 1 une pérennité en Ligue 1 ça se construit d'une saison à une autre ça se construit pas au mercato d'été ça se construit en finissant le meilleur possible en ayant plus de pognon un bonus qui permet de recruter d'améliorer son effectif donc faut arrêter de dire on sait pas qui on aura on sait qu'on va perdre C'est Kofofana Dukouré Klos Medina sûrement Gaël Kakuta il est plus haut niveau il va falloir trouver un remplaçant ça fait quand même 5 joueurs sur le 11 de départ Leka il sera plus là Cahuzac n'est plus là Jean il va sûrement partir Gradit on sait jamais il y a peut-être un club de haut de tableau de Ligue 1 qui va sûrement s'intéresser tellement il est sous-côté alors qu'il est très bon moi je suis désolé il faut s'inquiéter on va avoir qui ? on va avoir qui ? il va recruter à l'international mais moi je veux bien mais avec quel pognon ? il n'y en a pas de pognon il n'y en a pas on joue tout le temps à huis clos on joue tout le temps à huis clos il ne récupère pas sur la billetterie donc à un moment donné il faut arrêter de dire que tout va bien madame la marquise il y a des difficultés l'objectif c'est le maintien ça c'est un discours moi je suis désolé Franck Hayes il est en train de mettre le frein à main parce qu'il sent qu'il va dans le mur moi je n'aime pas ça du tout parce que d'habitude il est un peu plus ambitieux il n'y a plus d'ambition on va tenter d'être dans le top 10 mais nan 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 bah non t'es yé dans le top 10 donc tu reprends tu remontes tes manches le bleu de choc et puis tu y vas moi je trouve que c'est ça qu'il faut faire au mieux de dire tourner autour du pot non non les mecs il faut qu'ils s'enlèvent les doigts du cul et qu'ils jouent au football parce que là on ne joue plus au foot voilà alors je sais bien qu'on va dire parce qu'on a monté la mousse bah c'est normal on jouait bien tout le monde a vu un beau RC lance il y a un truc qui s'est cassé moi je pense qu'il n'y a pas une si bonne ambiance que ça au sein du groupe moi je pense pas qu'il y a un problème et attention le match à Bordeaux il va être important alors je sais il n'a qu'à tweeter ça il s'est fait shitstormer là mais moi je vous dis attention il n'y aura peut-être pas d'incidence tout de suite mais s'il y a un mauvais résultat face à Bordeaux un vieux 0-0 ou pire une défaite attention à Francaise parce que derrière on joue Lyon et il n'y a que 13 points c'est 4 défaites c'est 4 défaites ça veut dire que tu passes de la 9ème place à la 15ème à la 16ème et il y en a qui vont s'en satisfaire bah franchement vous êtes vous êtes vraiment des utopistes si vous pensez qu'en terminer en 15ème cette saison là l'année prochaine on sera 12ème et on sera sauvés bah on en reparlera vous verrez en tout cas je suis très déçu donc j'espère qu'à bord contre Bordeaux on va remettre la machine en route et ça va être compliqué très compliqué ciao les amis et ça va être compliqué – Sous-titrage FR 2021